Août 2020 Jean Genet et la politique Lorsqu'en mars 1964, Genet apprend le suicide d'Abdallah, son amant, pour lequel il avait écrit le Funambule, il décide de renoncer à la littérature. Il travaillait alors pourtant depuis des années à l'écriture d'un imposant cycle de sept pièces de théâtre. Il mit en œuvre sa décision et brûla ses manuscrits. Les commentateurs sont unanimes. Genet connaît alors un effondrement intime grave qui le fait se désintéresser et de son œuvre et du monde. Sa tentative de suicide en mai 1967, en Italie, est la pointe extrême de cette situation. Or, ce passage à l'acte, le suicide, n'est pas suivi d'une aggravation ni d'une rechute. Au contraire, comme le note Albert Dichy, l'un des meilleurs commentateurs du poète, elle marque le départ d'une nouvelle période, une renaissance, dit-il. En décembre de cette même année, il voyage au Japon et en Extrême-Orient. Lorsqu'il revient en France, c'est le mouvement de mai 68. Écoutons-le. Je m'apercevais que j'étais tout à fait, sans le rechercher, du codé des contestataires, étudiants et ouvriers. Un autre jeûné émerge. Un jeûné qui sort de sa position d'exclu, le voleur, d'homme seul et unique, pour mener désormais une vie publique, non point comme écrivain engagé, mais comme acteur engagé dans des causes politiques. Je peux donc dire, écrivait-il, qu'en juin 68, ma tristesse et ma colère me firent comprendre que dorénavant, je n'aurai de cesse que se retrouve, en France ou ailleurs, l'esprit de mai à Paris. Il en sera ainsi jusqu'à la fin de sa vie, en 1986. Cette période n'est donc pas une passade, une parenthèse, une anecdote. Il consacre exclusivement 18 années de sa vie à l'engagement politique et ne publie plus de textes dits littéraires. Or, cette période fait débat, et même débat vif. Jusqu'alors, son œuvre n'était pas politique, au sens de l'action publique, politique, avec ses réseaux, ses militants, ses actions. Il y a certes une politique de jeûner interne à son écriture, car déplaçant les catégories qui ordonnent le monde. Mais le combat politique, avec des alliés, des adversaires, voire des ennemis, est absent. Pendant la guerre, on ne connaît pas à jeûner d'engagement politique précis. Était-il pour ceci ou cela, pour tel ou tel parti, pour tel ou tel dirigeant ? Qui sait ? Chacun l'ignore, et même cette question pouvait faire sourire, car le poète était ailleurs, toujours ailleurs. Ou, dans sa cellule, ou à la colonie de Métré, vers où les souvenirs, liés à l'enfance, le ramènent toujours. Je cite, « La mort fait son œuvre, elle referme sa lourde sur vous, note-t-il dans « Miracle de la Rose ». Par exemple, jeunet pouvait tout à la fois fréquenter Sartre, intellectuel de gauche, et un militien, admirateur du nazisme, François Saint-Aigne. Ses lettres à ce dernier ont été publiées sous le titre « Lettres aux petits France ». L'avis de Jeunet ne s'inscrit pas à cette période dans un contexte politique. Autre exemple, il n'élève jamais ses fugues, ses vols, la falsification de documents administratifs à la hauteur d'une initiative militante prise dans un projet collectif. Jablonka, historien, n'est pas de cet avis et de plus relève chez lui une séduction du nazisme, notamment par sa fréquentation assidue des écrivains d'extrême droite. Il y aurait donc de l'inavouable chez Jeunet. À l'écoute d'un vers cité par Saint-Aigne, « La nuit nazie du premier sang », Jeunet ne saurait-il pas écrier que c'est beau. Mais la séduction de la beauté, la déclaration de la beauté d'un vers se convertit-elle aussitôt en une adhésion idéologique à la signification qu'il emporte à son concept, à ses conséquences ? À partir de 1968, sa vie change et il en tirera des conséquences. Oui, il tirera des conséquences de ce nouveau bout de réel, suivant l'expression de Lacan qu'il rencontre. Le monde peut se modifier, des causes peuvent être défendues, des actions collectives menées et soutenues. La droite et l'extrême droite n'ont jamais aimé les livres et les pièces de Jeunet. Elles le haïrent de glorifier l'univers des tentes et des criminels et ne virent dans ces pièces qu'une déchéance de la France éternelle, chrétienne et évidemment hétérosexuelle. Leurs critiques se déchaînèrent au nom d'un ardu beau éternel et d'une morale engoncée dans ses certitudes ancestrales. Mais à partir de cette année-là, à 68, ces prises de positions militantes pour des choix classés à l'extrême gauche de l'échiquier politique renforcèrent cette haine. Ses ennemis n'en démordirent jamais et une affaire jeunée éclata après sa mort. Les combats de l'écrivain furent décortiqués au point que même des auteurs de gauche y décelèrent un soutien explicite au terrorisme et à l'antisémitisme. Ainsi, les recherches d'Éric Marty. Le débat fit et fait encore rage. Nous ne pouvons le passer sous silence. Le troisième et dernier grand de ses engagements est auprès des Palestiniens. L'engagement auprès des militants Fédahine est le plus connu de Jeunet. Le 20 octobre 1970, à la demande du délégué de l'Organisation de libération de la Palestine à Paris, il part en Jordanie pour visiter des camps de réfugiés. Il devait y rester huit jours. Il y passera six mois. Il rencontre Yasser Arafat qui lui donne un laissé-passer et l'encourage à écrire sur le sort de son peuple. Il y retournera quatre fois et finira par un être expulsé en novembre 1972. Il y revient dix ans plus tard, en 1982, et découvre à hasard l'horreur des massacres de Sabra et Shatila. En 1984, il accomplit son dernier séjour en Jordanie. Ce soutien aux Palestiniens est indissociable de ce livre imposant qu'est le Captif amoureux, plus de 600 pages dans l'édition Folio, considérée comme un chef-d'œuvre. Ces principaux articles de soutien politique sont 1. Les Palestiniens, en mai 1971. 2. Les femmes de Jebel Hussein, le 1er juillet 1974. 3. Près d'Ajloum, octobre-novembre 1970 et 1977. 4. 4 heures à Shatila, septembre-octobre 1982. Une phrase tirée de ce dernier texte apporte une intéressante précision sur la position de Jeunet dans ce drame. Je cite « Le choix que l'on fait d'une communauté privilégiée s'opère par la grâce d'une adhésion non raisonnée. Non que la justice n'y ait pas sa part, mais cette justice et toute la défense de cette communauté se font en vertu d'un attrait sentimental, peut-être même sensible, sensuel. Je suis français, mais entièrement, sans jugement, je défends les Palestiniens. Ils ont le droit pour eux puisque je les aime. Mais les aimerais-je si l'injustice n'en faisait pas un peuple vagabond ? » Que n'a-t-on reproché à son auteur le contenu de telles confidences, notamment l'amour à la place du jugement, le sensuel à la place de la raison ? Pour certains commentateurs, de telles affirmations discréditent l'engagement de Jeunet, le rendent même suspect car alimenté par des raisons inavouables, bref, son homosexualité. Dans son entretien avec Hubert Fitch, il y revient sans phare. Je cite « J'aurais du mal à expliquer pourquoi les choses se font comme ça, mais ces deux groupements, les Panthers et les Palestiniens, ont une charge érotique très forte, cette adhésion, cette sympathie, est-ce qu'elle n'est pas commandée en même temps par la charge érotique pour ma sexualité ? » L'affaire serait donc entendue. Si c'est sexuel et inexplicable, ce ne peut être politique. Troublés par l'enjeu intime de leur auteur, ces textes n'auraient aucune valeur militante. Ces critiques sous-tendent l'idée d'un monde pur, sans réel, où la raison seule serait la preuve d'un engagement vrai. Il y a le rêve d'un monde transparent à lui-même, où le moteur de l'acte est rationnel et relève de la décision prise en connaissance de cause, en toute connaissance de cause, comme l'on dit. Leur naïveté fait sourire. Au contraire, je n'ai qui n'est ni un responsable politique, ni un meneur d'hommes, ni un théoricien de la révolution, mais un vagabond, livre ce qui est le plus difficilement avouable. Soit qu'un corps n'est pas seulement vivant, mais aussi jouissant et parlant. La cause du désir ne suit jamais la ligne droite du contrôle rationnel. Lacan et la psychanalyse en apportent la preuve. Ce qui supporte chacun de nous dans son désir est un point de saloperie, le mot est de Lacan, à dégager de tout moralisme. La saloperie comme le petit tas d'ordures si présent dans la pièce des paravents est un des noms du réel, faisant trou dans le monde du principe de plaisir. Avec cette cause, personne ne fait ami-ami. Mais la critique la plus vive, la plus radicale, la mieux argumentée est autre. Le coup le plus rude fut porté par Éric Barty dans Je nais à Châtillat, son article paru fin 2002, début 2003, dans les temps modernes, puis en 2006 dans son livre Jean Genet Postcriptum. Il y écrit « On a reproché à Jean Genet à Châtillat d'être un texte moralisateur. Il me semble bien au contraire que ce sont les lectures progressistes entre guillemets de Genet qui le sont, leur volonté de donner une utilité politique à ses écrits ou ses attitudes, leur récupération tiers-mondiste et notamment pro-palestiniennes du dernier Genet, leur manie de conférer une vie émancipatrice à cette œuvre qui trahit toute émancipation par une ontologie de la domination, ne peuvent logiquement aboutir qu'à recouvrir cette œuvre de beaux sentiments. L'antisémitisme de Genet occupe pour Marty une place cruciale dans son œuvre. Il n'est pas une anecdote ni ce par quoi le monde serait purgé du mal via une catharsis un peu raide. C'est, selon lui, un antisémitisme positif, actif, décidé, inéliminable. Il est la réalisation du maître pervers, selon son expression, qui écrase la vie au service de la mort. Marty le démontre par exemple à propos d'une phrase tirée du captif. Je cite « Hitler est sauf d'avoir brûlé ou fait brûler des Juifs et caresser un berger allemand. » Situé dans un long paragraphe consacré à la mémoire et à ce qui y survit, soit l'immortalité, cette phrase est à décrypter. Marty, il lit ceci, je cite « Hitler n'est pas seulement celui devant lequel s'efface le chien qu'il caresse, il est aussi, si l'on suit la logique de son texte, celui devant qui les Juifs des fours crématoires ont été pour toujours anéantis, anéantis de toute mémoire, renvoyés à la simple « suis » qui fait trace. telle est la seule lecture possible de ce texte. Autrement dit, cette phrase signerait une position antisémite puisque le nom juif est effacé, vidé des mots qui rappellent l'horreur de l'extermination, la solution finale, au profit d'un signe esthétique où une main, un doigt frôle les poils d'un chien. Le chien s'efface au profit du signe de la caresse et donc le Juif et le réel qui l'emporte s'efface sous la poussière de l'oubli. « Sof » veut dire survivant, voire celui qui est immortel s'en suivrait dès lors. Hitler a survécu dans la mémoire là où le Juif a été effacé. Jeunet serait donc antisémite et de la pire espèce. La phrase citée serait un éloge poétique de l'abjection antisémite. On comprend bien comment cette analyse, celle de Marty, a pu heurter parmi les lecteurs et commentateurs de Jeunet. Chez ceux qui l'aiment l'admirent. Excessive, disent-ils, elle perdrait toute valeur. On venit voir alors qu'un commentaire partisan et idéologique. Israël contre les Palestiniens, les Palestiniens contre Israël. Les opposants à cette thèse ainsi Albert Dichy, éditeur de Jeunet, notamment dans la Pléiade, ont fait bloc et leur verdict est tombé. Non, Jeunet n'est pas antisémite. Les deux thèses alors se font face. L'une dit oui, il est antisémite. L'autre dit non, non, il n'est pas antisémite. Par exemple, Patrice Bougon, auteur de plusieurs textes sur la question, propose une démarche qui permet d'éviter une lecture littérale trop simplificatrice afin de proposer une lecture littéraire attentive au travail rhétorique et à la déconstruction des clichés idéologiques et politiques effectués par le texte de Jeunet. L'ambition est noble. Ainsi, l'ironie de Jeunet serait selon lui une déconstruction de l'affirmation car elle mélange les incompatibles et produit un indécidable quant au sens. Le sérieux dogmatique serait en cela brisé. Chaque phrase devient ambiguë et l'ironie polymorphe. Dans Pompes funèbres, Jeunet demande, je cite, « Les humoristes sentaient-ils qu'Hitler était Jeanne d'Arc. » Le point commun entre les deux étant, selon le cliché habituel, qu'ils entendaient des voix. Bougon en déduit que la mise en relation textuelle incongrue entre ces deux personnages invite à reconsidérer de la part du lecteur l'identité de chacun d'eux, l'usage de l'ironie qui brouille les définitions dégageraient alors jeûner de l'antisémitisme. Faut-il répondre à cette question par un oui ou un non exclusif ? Les citations de Marty sont imparables. Le contesté n'est pas judicieux. La démonstration de Bougon ne manque pas d'arguments ni d'exemples. Nous proposons néanmoins une nouvelle voie réduite ici à sa trame. Refuser l'antisémitisme de Jeunet est une impasse. Réduire son œuvre à une série de propositions antisémites en est une autre. En revanche, son œuvre comme sa vie démontre un nouage. Le prendre en compte permet d'orienter autrement la question. C'est notre hypothèse. Deux citations du captif donnent une direction. Le traître n'est pas dehors mais en chacun. Comment l'entendre sinon que Jeunet l'écrivain Jeunet et l'homme Jeunet n'est pas un qui l'est divisé justement par cette cause du désir, cette saloperie qui le supporte. Si le traître est en chacun, c'est que le réel n'est pas un vain mot. antisémite est pour Jeunet ce traître en lui. L'ignorer serait réduire son œuvre à une fable. Mais le traître qui refuse l'identification normative doit trahir la trahison ainsi Saïd dans les paravents. Voici la seconde phrase du captif. Connaître l'autre qu'on suppose méchant puisqu'ennemi permet le combat mais aussi l'enlacement vif du corps des combattants et des deux doctrines de telle façon que l'une est EST tantôt l'ombre de l'autre, tantôt son équivalent, tantôt le sujet est l'objet de nouvelles rêveries, de pensées complexes. Un démêlable ? Voilà la leçon. Au cœur du beau, du bon, du bien, du vrai, de l'idéal que les sublimations y compris rhétoriques enjolivent jusqu'à plus soif il y a toujours un bout de réel, le mot est de Lacan, inéliminable. Parler, écrire, montrer, c'est le trahir. Trahir la trahison ne l'élimine pas mais l'extrait comme réel. François Régnot dans son livre Notre objet de Tita en 1979 écrit Être, se dire, juif est de l'ordre du réel. Lacan a pu nommer l'objet cause du désir l'abjet, mot qui résonne avec l'adjectif abject et bien évidemment le mot objet. À ce titre, l'œuvre de Genet redonne à l'abjet, soit au petit tas d'ordures, non pas sa gloire sublimée malgré le choix littéraire du lyrisme mais son poids de réel y compris érotique qui ne cesse pas de ne pas s'écrire dans la cause d'un désir de vivre et d'écrire. Comme avec le réel sans ordre ni loi, personne ne peut faire ami-ami avec l'œuvre de Genet, personne, ni avec l'homme connu sous le nom de Jean Genet, poète, ami-ami, non, même pas en rêve.